Musique 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 Président sortant, tombeur d'Abdoulayouad, il a tout mis en place pour rester à la tête du pays. Matissal quête en second mandat. Musique Né le 11 décembre 1961, au sein d'une famille de 4 enfants, Matissal est élevé dans la région de Fatigue, puis dans le Fouta par son père Amadou Abdoul Sal. De couleur, manœuvre dans la fonction publique, puis gardien. Et sa mère, Koumba Timbo, également de couleur, vendeuse d'arachide. Alors que son père est membre du Parti Socialiste, Matissal fréquente les maoïstes du lycée de Kaolak par le truchement de son beau-frère, puis entre, durant ses études à la faculté de Dakar, dans le mouvement marxiste-léniniste And Jeff, auprès de l'Anding Savané. Il s'en éloigne rapidement, ne partageant pas l'idée du mouvement ni la stratégie de Savané du boycott du scrutin de 1983 contre l'EPS, lors duquel il vote pour le libéral Abdoulayouad, de même qu'en 1988. Il poursuit sa formation et devient ingénieur géologue, géophysicien formé à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, puis à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole de Paris. Il est membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysicien. Diplômé, il adhère à la fin des années 1980 au Parti démocratique sénégalais de Ouad, qu'il repère. En 1998, il est secrétaire général de la Convention régionale du PDS de Fatik et président de la Cellule Initiative et Stratégie. Il reste fidèle à son leader en devenant président des cadres du parti et participant à ce titre à la campagne du Sopi de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000, qui porte Abdoulayouad à la tête du pays. De mai 2011 à novembre 2002, il est ministre des Mines, de l'énergie et de l'hydraulique. Il remplace le professeur Abdoulaye Batili, qui deviendra vice-président de l'Assemblée nationale. De novembre 2002 à août 2003, il est ministre d'État, ministre des Mines, de l'énergie et de l'hydraulique dans le gouvernement dirigé par Mamma Djorboï. D'août 2003 à avril 2004, il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement d'Idrissasek. Il sera remplacé à ce poste par Ousmane Gom. Parallèlement, il est nommé vice-président du comité directeur du Parti démocratique sénégalais en avril 2004. Macky Sall est nommé premier ministre le 21 avril 2004. Il occupe ce poste jusqu'au 19 juin 2007, détenant le record de longévité des premiers ministres de Ouad. Peu connu, il s'impose lors de son premier discours de politique générale face au ténor de l'opposition. Puis, il met en œuvre les projets présidentiels mis en sommeil par Idrissasek. Avec autoroute Corniche de Dakar, nouvel aéroport, il conduit la campagne pour la réélection de Ouad en 2007, mais voit ses relations se tendre avec le président réélu. La rupture est consommée quand il cherche à convoquer Karim Ouad, fils du président de la République, à l'Assemblée nationale pour audition sur les travaux de l'Anossi, agence nationale de l'organisation de la conférence islamique. Face à son refus de démissionner de ses fonctions, son poste numéro 2 du PDS est supprimé. Le mandat du président de l'Assemblée nationale réduit de 5 à 1 an, et il est accusé de blanchiment d'argent, dossier pour lequel il obtient un non-lieu. Blessé dans son orgueil, il s'émancipe au lieu de se soumettre à Ouad. Le 9 novembre 2008, au cours d'une déclaration en wolof et en français, il annonce quitter le parti démocratique sénégalais et abandonner tous les postes qu'il occupe grâce à ce parti. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai choisi de me départir de toutes les fonctions obtenues sous les couleurs du PDS consécutivement à ma démission de ce parti. Le 1er décembre 2008, il a créé, avec une trentaine de cadres du PDS, le parti politique Alliance pour la République, à Père Yagar, qui, lors des élections locales du 22 mars 2009, a remporté toutes les localités de fatigue, son fief, la ville de Gossas, 12 collectivités locales au nord du pays, 3 au sud. Aussi, toutes les grandes villes du pays, dans le cadre d'une coalition formée autour des autres partis membres de Beno Sigil Sénégal, avec en ligne de mire l'élection présidentielle sénégalaise de 2012. Il sillonne les campagnes sénégalaises et va à la rencontre de la diaspora dans les grandes villes mondiales. En 2010, un sondage en vue de la présidentielle le place en tête à Dakar et sa région numéro 1. Introverti et peu charismatique, ce qui lui vaut le surnom Niangalsal, le sévère en wolof. On lui reconnaît intégrité et compétence. Polygote, wolof, serrère, poular, français et anglais, il incarne également un renouvellement de génération dans la politique sénégalaise. Quatrième président de la République du Sénégal, il prête serment le 2 avril 2012 à l'hôtel King Fat Palace. Le lendemain, il nomme le banquier Abdoulmay au poste de premier ministre qui prend à la tête d'un gouvernement restreint à 25 membres et annonce sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser les élections législatives le 1er juillet. Deux polémiques marquent ses premiers jours, sa visite à son homologue français Nicolas Sarkozy, à quelques jours de sa défaite à la présidentielle française et la publication de son patrimoine, dont les 1,3 milliard de francs CFA étonnants. Dans l'attente des législatives de Julier, pour laquelle il est parvenu à préserver l'unité de la coalition Beno Bokiakar, il multiplie ses gestes symboliques. Fidèle à sa promesse de réduire le train de vie de l'État, il revient sur certains privilèges ministériels, supprime 59 commissions et directions jugées sans objet, parmi lesquelles l'Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal, la direction de la construction de petits aéronaires, l'Agence nationale de la Haute Autorité du Désert, l'Office sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, doublonnant une agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique et annonce des audits sur la gestion de son prédécesseur. Il rend plusieurs contrats au sein du palais présidentiel et limite les salaires des directeurs d'agence, mais multiplie aussi les ministres conseillers. Il relance la cour de répression de l'enrichissement illicite et annonce la création d'un office national anticorruption et d'une commission nationale de restriction des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis, alors qu'il annule certains des derniers décrets et contrats signés par OAD. Pour réduire le coût de la vie, le gouvernement Abdelmay annonce la baisse des prix de l'huile, du riz et du sucre. Les pensions de retraite sont revalorisées, les paysans subventionnés en urgence face à l'amenance, les 29 permis octroyés à des chalutiers de haute mer étrangers annulés. Pour sauver l'année scolaire, des assises nationales sur l'éducation sont programmées. Dans le domaine de la politique étrangère, il charge à l'une badarississée de renouer les alliances traditionnelles du Maroc, de la Mauritanie et de la Gambie et de faire recouvrir au Sénégal un rôle diplomatique important en Afrique. Son engagement de neutralité vis-à-vis du pouvoir judiciaire se heurte à deux cas judiciaires délicats. Le socialiste Bartelli Midyaz soupçonné du meurtre d'un nervi du Parti démocratique sénégalais et le marabou-mouris Thierbetchoun, ancien soutien ouadiste accusé de complicité de la mort de deux disciples. En septembre 2013, il limonge le gouvernement Abdelmbaye et Noam Aminata Touré, ministre de la Justice, au poste de premier ministre. En 2014, Mohamed Boune Abdoulaye John succède cette dernière. En 2014 aussi, Makissal déclare que le pays n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Deux ans plus tard, il précise que l'homosexualité est contraire à la religion musulmane et que, je cite, « Tant que je serai le président de la République, l'homosexualité ne sera jamais permise ici. » Les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. En 2015, répondant à une critique de l'ancien président Ouad, l'accusant d'être un descendant d'esclaves, la famille Salle déclare « Ouad a tout faux sur notre famille. Nous sommes de grands propriétaires terriens. Nous avons des esclaves partout dans le Futa. » Ses propos ont bouleversé tout le village. La famille de l'actuel président de la République fait partie des nobles de Ndjoulumadji, Funaïbé. D'ailleurs, ce sont les familles Salle et Lui qui ont fondé ce village. La mère du président de la République est issue de la famille des Cébés, la classe guerrière du Futa, qui est une composante de la noblesse, même si elle n'en est pas la crème. « C'est un descendant d'esclaves. On l'a sorti de son village, le village où on a sorti, parce qu'il n'était pas sorti, ses parents étaient anthropophages. Il mangeait les bébés. et on l'a sorti. Ils ont été censés au diable. Et progressivement, ils sont lourds. Mais les morceaux, je ne sais pas. Si un enfant était poli, il entendra « Comptez les séponsants de la circonscription. » « Bam ! » C'est-à-dire que tu entendras des vérités que tu n'aies pas entendre. On n'aurait pu vivre jusqu'à la fin, quand j'ai à dire tout ça. Mais je le dis. Il n'a qu'à m'amener au cul-deur. Et ceux qui sont propriétaires de la famille de Matissal sont là, ils sont vivants. Ceux qui le vendent, que c'est le diable. Je suis désolé, pardon. Vous avez été violé au royaume-au-royaume. Moi, je m'encore. Et je l'assume. Ah, c'est bien. On ne peut pas tout cacher les vérités. Mais cette insolence de Matissal est incompréhensible. Il faut l'arrêter. On dit que c'est la force qui arrête la porte. Vous pouvez le laisser comme ça. Et je vais le mettre au-dessus des gens. C'est pas pour moi, je ne l'accepte pas. Maintenant, si vous l'acceptez, vous vous sénégalez, vous pouvez. Mais moi, jamais, je n'accepterai qu'il se met au-dessus des mois. Jamais, mon fils n'acceptera qu'il se met au-dessus des lignes. Parce que tout le monde, vous m'envoyez. On espérait pouvoir ne pas en venir là. Mais plus il va avancer, plus j'avancerai. Je ne le laisserai jamais, jamais, jamais. Maintenant, je dis que je ne vais pas mourir. Je suis un mongeur comme tout le monde. Début 2017, quelques mois avant les élections législatives, le mouvement Yanamar, qui avait soutenu Macky Sall lors de l'élection présidentielle de 2012, manifeste et critique la politique. Sa gouvernance est également marquée par l'arrestation d'hommes politiques et d'artistes pour délit d'offense au chef de l'État sur la base de l'article 80 du Code pénal. Baragay du PDS en 2013, maître Amadou Sall du PDS en 2016, l'arrestation de la chanteuse Amiko Ledjeng le 3 août 2017 à la suite de la divulgation d'une discussion privée sur un groupe politique WhatsApp en est un exemple. Le 30 mars 2018, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à 5 ans de prison ferme pour l'affaire dite de la caisse d'avance. Amnesty International dénonce un acharnement contre un adversaire politique. Dans le cas de la procédure judiciaire à l'encontre de Khalifa Sall, l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Dans un arrêt de la CDAO en date du 29 juin 2018, la Cour communautaire estime que l'État du Sénégal a violé les principes de l'assistance d'un conseil de la présomption d'innocence et du procès équitable et le condamne au paiement de 35 millions de francs CFA en dommages et intérêts. Macky Sall est confiant de cette campagne électorale pour inaugurer plusieurs infrastructures. Il défie ses adversaires comme le font les champions de lutte dans l'arène sénégalaise. Une manière pour lui de montrer qu'il compte réussir la passe de deux au soir du 24 février. Musique 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 Musique